Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Du coup, vous voyez, c'est un peu différent. Mais j'avais envie de le faire ici avec le soleil, de vous envoyer du soleil aussi. Voilà, ça change du cadre de d'habitude en fait, tout simplement. Donc, on va voir aujourd'hui finalement qu'est-ce que vous pouvez lâcher, à quoi vous pouvez mettre fin en fait. Et on va avoir des messages des animaux. Aujourd'hui, ça va être vraiment avec des animaux et puis toujours l'aquarelle, l'aquarelle, la guidance avec l'aquarelle. Mais voilà, ça va être des animaux qui vont nous dire comme ça, eh bien, qu'est-ce que tu peux libérer aujourd'hui en fait, pour avancer tout simplement sur ton chemin de l'épanouissement, du bonheur ici. Donc, ça va être un message unique, une petite vidéo flash ici. Voilà. Parce que, ben, j'avais envie, voilà, tout simplement. Alors, on va voir ici les animaux qui nous accompagnent. Alors, ici, on a le chat. On a le chat. Donc, ce que tu peux abandonner ici, j'ai l'impression, c'est, eh bien, cette solitude, cette espèce d'isolement, d'accord ? Ça, c'est quelque chose que maintenant, tu peux, voilà, tu peux l'arrêter, tu peux y mettre fin. En tout cas, c'est temps. C'est temps, il est temps en fait, hein, que tu ailles voir d'autres contrées, d'autres, voilà, que tu ailles voir en tout cas ailleurs ce qui se passe. Et que tu t'ouvres un peu plus, eh bien, au monde, aux autres personnes, à d'autres, à des nouvelles activités, voilà. C'est vraiment, il est vraiment temps, vraiment, que tu laisses de côté ce côté seul, solitude, etc. Ou en tout cas, ok, maintenant, tu l'as assez vécu. Donc, bien sûr, tu peux toujours te garder des moments de solitude, hein, effectivement. Effectivement, c'est nécessaire parfois et c'est, voilà, c'est, il y a des vertus, hein, vraiment, hein, pour d'être, de rester seul, hein. Mais on te dit, voilà, ouvre les deux yeux, d'accord ? Ouvre les deux yeux. Tu vois ce petit chat ici, il a qu'un oeil ouvert. Ouvre les deux yeux, lève-toi et marche. Non, non, pas ça. Mais lève-toi et va voir ailleurs, vraiment, regarde autour de toi ce qui se passe et ouvre-toi à de nouvelles activités, à de nouvelles personnes. Donc, ton côté sauvage, un petit peu comme ça, ton côté, voilà, méfiance, un peu solitaire, eh bien, tu peux, bah, le laisser un peu de côté pour le moment, hein, d'accord ? Il t'a assez suivi jusqu'à aujourd'hui. Et, et puis, bah, peut-être changer de vie, je sais pas, ou simplement mettre des nouvelles choses dans ta vie. Donc, ce message, hein, peut ne pas parler à tout le monde, bien évidemment. Mais, en tout cas, tu prends ce qui te, voilà, ce qui te vibre, hein, ce qui te correspond, tu l'adaptes à ta situation, puisque vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo. Mais, en tout cas, voilà, tu peux mettre ton côté sauvage, vraiment, de côté et aller de l'avant, t'ouvrir plus ici et, et puis, vas-y, quoi, fonce, en fait, hein. Allez, comme dirait les bronzés fond du ski. Allez, je sais plus, c'est, vas-y, fonce. Bref, on sait que t'as aucune chance, mais vas-y, fonce. Non, là, pour le coup, c'est pas, t'as aucune chance, c'est vraiment, fais-toi confiance, vraiment, fais-toi confiance et avance sur, et avance, ouvre tes yeux plus grands, en fait, et, et puis, et puis, ouvre ton cœur aussi. Voilà, ouvre ton cœur, parce qu'il se peut que, du coup, tu aies, quand même, passé des, voilà, une période un peu, peut-être, difficile, hein, où tu te méfies un peu des autres, comme ça, etc., mais ouvre ton cœur et, surtout, eh bien, demande à l'univers, en fait, de t'entourer uniquement de personnes, voilà, souhaite, fais un vœu, en fait, hein. Demande à l'univers de t'entourer uniquement de personnes qui te correspondent et avec qui, en fait, bah, tu pourras vraiment échanger dans la simplicité, la bienveillance et à qui tu pourras avoir confiance aussi, hein. On dit que les pensées créent la réalité, mais c'est vrai. Donc, vraiment, demande à l'univers, très fort, avec ton cœur, de te faire rencontrer les meilleures personnes pour toi et puis celles en qui tu pourras avoir confiance, d'accord ? Donc, voilà, donc, en fait, voilà, avance, vas-y et fais-toi confiance aussi et demande à l'univers vraiment de t'accompagner sur, dans, tu vois, au niveau de tes relations, hein. Alors, finalement. Alors, on a ensuite le poisson lune. Regarde ce petit poisson lune. Je sais pas si je le fais bien, mais regarde-moi ça, ce petit poisson lune, là, avec ses grosses joues et tout. Il est mignon. Il est mignon tout plein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le poisson lune ? Donc, ici, le poisson lune, il te dit bien que tu peux arrêter, arrêter de toujours tout mentaliser ou de toujours tout ressasser, de toujours, voilà, tout faire tourner dans ta tête parce que, vraiment, vraiment, voilà, arrête ici d'être... Ça rejoint aussi un petit peu le côté solitaire, tu vois, où tu peux parfois, bah, justement, ruminer, avoir des pensées qui tournent comme ça, toujours dans le même sens, d'ailleurs, hein, avec les mêmes pensées où, tu vois, on ressasse, on ressasse. On te dit bien, en fait, ici, vraiment, de sortir la tête de l'eau aussi, voilà, et d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Vraiment, ça rejoint le chat ici, mais de sortir la tête de l'eau ici et d'oser aller voir ce qui se passe ailleurs, dans d'autres contrées, d'autres, voilà, dans d'autres, vraiment, dans d'autres dimensions aussi, hein, tu vois, d'ouvrir plus grand, en fait, que ta routine, que ton quotidien, que ce que tu as l'habitude de faire ou des gens à qui tu as l'habitude de parler. Hein, on te dit bien que le sous-marin, comme ça, hein, où tu observes, c'est bon, tu as assez observé, tu peux maintenant aller de l'avant et sortir la tête de l'eau. En tout cas, ça annonce aussi quelque chose où, justement, on te dit qu'il y a une situation qui va prendre fin pour te permettre vraiment, bah, voilà, d'aller, de sortir la tête de l'eau et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus ensoleillé, fleurissant, épanouissant. Ça tombe bien, il y a le printemps qui arrive bientôt, même si cette vidéo est intemporelle, donc peu importe le moment où tu la regardes, mais quand même, on a le soleil. Et justement, c'est bizarre parce que j'avais vraiment envie de vous mettre du soleil dans cette vidéo aujourd'hui. Et je pense que, voilà, on te dit que c'est la fin, c'est aussi la fin d'une situation un peu sombre, comme ça, où on était plutôt, voilà, on baissait la tête, où voilà, on était plutôt à faire pas l'anguille, mais presque, parce que c'est aussi ce sentiment-là que j'ai. Et donc, tu vas pouvoir maintenant sortir la tête de l'eau. Voilà, donc c'est plutôt, bah, vraiment un bon message, un joli message aujourd'hui. Alors, on a ensuite la chèvre. Alors, regarde-moi cette petite chèvre, elle est toute contente, elle est toute heureuse, elle danse, elle danse, elle danse, voilà, elle danse tout ce qu'elle peut. Alors, ici, moi, ça me parle aussi vraiment de laisser tomber tous les comportements que tu as pu avoir, toujours en fait en reliance avec le mental, où tu as pu, voilà, tu peux laisser tomber ton mental. Aujourd'hui, clairement, tu peux laisser tomber ton mental, lâcher prise aussi sur plusieurs situations, parce que tu ne peux pas tout contrôler et surtout, bah, tu, non, tu ne peux pas tout contrôler, tu ne peux pas contrôler le pourquoi du comment. Tu peux agir chaque jour, hein, en faveur de ton objectif, de ton projet, de ton cœur, mais tu ne peux pas, en fait, contrôler des événements extérieurs ou les personnes extérieures qui sont impliquées dans cette situation à laquelle tu penses. Voilà, donc, il est vraiment temps pour toi, voilà, de laisser tomber une espèce de tristesse, là, ici, ou de désespoir comme quoi les choses, voilà, ne changeront pas ou, tu vois, comme quoi, voilà, de toute façon, c'est comme ça, on est un peu désespéré que les choses changent, d'accord ? On laisse tomber toutes ces situations qui te font penser à ça, d'accord ? Et vraiment, c'est de lâcher prise et d'aller t'amuser et de, ouais, va faire des activités qui te permettent vraiment de lâcher ton mental, hein, de lâcher prise, ici, hein. Pour tous les Clermontois, d'ailleurs, j'organise un atelier de lâcher prise avec l'aquarelle le samedi 5 mars de 9h à midi, voilà, donc, pour toutes les personnes qui ne sont pas loin de Clermont, bien évidemment, ce sera avec joie, il reste encore quelques places, hein, donc, voilà. Bref, donc, tu vois, c'est ces activités-là aussi que tu peux faire, vraiment, la peinture, la musique, chanter, danser, aller dans la nature, faire des pique-niques, voilà, enfin, tu vois, imaginer des choses, en fait, et les faire, faire du vélo parce que ça fait longtemps que t'as envie d'en faire, voilà, faire des choses, voilà, qui te sont simples, qui sont simples, en fait, et qui vont te permettre vraiment de t'amuser, de t'amuser, tu as besoin de t'amuser pour lâcher prise, en fait, hein. Alors, donc, voilà, voilà pour ça, et ensuite, bah, du coup, on a son petit copain, le mouton, ici, hein, regarde, le mouton qui l'accompagne. Alors, lui, c'est pareil, le mouton, il est joyeux, il saute de joie, il est heureux, donc, vraiment, ce que tu peux laisser de côté, ici, c'est, bah, en fait, ta coquille, c'est-à-dire, tu peux faire tomber les masques, tu peux laisser de côté, bah, tout ce qui t'entoure et qui t'alourdit, hein, donc, tous ces masques que tu mets en société ou avec ta famille pour plaire ou pour, pour ne pas déplaire, aussi, ou pour ne pas être jugé, ou pour, voilà, ou t'as l'impression de te protéger, finalement, voilà, mais tu sais que c'est pas toi, d'accord, ou tu sais que, non, t'as pas envie d'être comme ça parce que t'es pas comme ça habituellement quand t'es, par exemple, avec quelqu'un de très, très proche, bah, tous ces masques-là, tu peux vraiment les faire tomber, enlever ta carapace parce qu'on te dit vraiment que tu peux te faire confiance et demander à l'univers, justement, ce dont tu as besoin, d'accord, donc, les relations dont tu as besoin, là, ça me parle, quand même, beaucoup de relations, hein, tu as demandé vraiment, euh, eh bien, de t'aider, aussi, à passer un cap, hein, de t'aider à passer un cap, de t'aider à enlever ces masques, à enlever cette carapace, ici, que tu as pu te construire pour protéger, hein, des gens, des, voilà, c'est ce que je te disais, du regard de l'autre, du jugement, etc., tout ça, tu peux l'enlever et vraiment, tu peux être toi-même, donc, soit toi-même, on t'encourage à être toi-même, tes guides t'encouragent à le faire et, puis, écoute, bah, je vais te faire une petite aquarelle, ici, non pas pour une guidance, en fait, mais plus pour un soin, te faire intégrer, voilà, des nouvelles, bah, des nouvelles énergies et, justement, t'aider à passer ces cap-là, à laisser de côté tout ce dont tu n'as plus besoin, et à, voilà, engendrer, en fait, un nouveau départ, tu vois, comme un tremplin, comme ça, je le sens. Donc, je te retrouve tout à l'heure, une fois que j'aurai fini l'aquarelle. À tout de suite ! Hop, alors, voilà, du coup, hop, alors, je vais t'activer, ici, l'aquarelle, les énergies de cette aquarelle, en forme de cœur, hein, parce que j'avais envie de vous envoyer, aussi, de l'amour, aujourd'hui. Donc, voilà, je vais vous activer l'aquarelle, ici, hein, vraiment, pour que vous receviez, eh bien, tous les bienfaits de cette aquarelle, ici et maintenant, et dans toutes les dimensions de votre être. Donc, je vous laisse prendre un instant, ici, vraiment, soit pour fermer les yeux, aussi, ou alors, vous regardez, vous pouvez regarder l'aquarelle, mais vous n'êtes pas obligés. Voilà. Voilà, donc là, il y a plusieurs choses qui sont en train de s'effectuer, notamment dans vos mains, et c'est la capacité, justement, à recevoir, hein, voilà, donc il y a plein de soins, en tout cas, qui sont en train de s'effectuer, hein, il n'y a pas que ça, mais, voilà, c'est pour aussi vous donner, eh bien, enlever, en tout cas, tout ce qui peut être enlevé, qui peut vous bloquer, pour, justement, oser aller voir ailleurs, oser vous affranchir des comportements qu'on a parlé tout à l'heure, ou des ressentis, des émotions qui appartiennent, finalement, au passé, hein, ou de ces carapaces, aussi, que vous êtes mis par rapport au passé. Voilà. Donc là, voilà. Hop. Donc, vous pouvez mettre pause, aussi, sur la vidéo, hein, pour vous imprégner un peu plus des énergies de cette aquarelle, hein, dans tous les cas, l'énergie est là, dans la vidéo. Voilà. Ok. Voilà, et bien, écoutez, c'était un petit message express, donc, pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, parce que, ben, voilà, ça fait toujours plaisir, c'est vos retours, ça me touche à chaque fois, aussi, et donc, merci aussi pour tout ça, hein. Merci, aussi, de vous abonner, si jamais, ce n'est pas encore le cas, ou de partager cette vidéo, si, justement, eh bien, le message vous a parlé. Voilà, les amis. Ben, en tout cas, je vous laisserai, aussi, ben, tous les infos, dans la barre d'infos de cette vidéo, hein, notamment, pour les Clermontois, Clermontois, vous aurez le lien, ici, de mon site internet, si, jamais, vous voulez participer à l'événement que j'organise la semaine prochaine, du coup, sur l'aquarelle intuitive, voilà, lâchez prise avec l'aquarelle intuitive, je vous mettrai, voilà, le lien de mon site internet, en bas, et sinon, ben, effectivement, je fais aussi des soins de libération, libération des peurs, des blocages, vie intérieure, karma, etc., dans le cadre de la séance intuitive. Et j'ai aussi un nouvel atelier dont je voulais vous parler, c'est l'atelier communiquer avec son corps, ou écoute ton corps, en fait, où on va décoder ce que le corps, ici, vous envoie comme message, ben, par rapport à vous, d'accord ? Donc, vos mots, hein, tout ce qui peut être des mâles, mâles de dos, mâles de tout ça, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, d'accord ? On va aller libérer, aussi, tout ça, en même temps. Et on a aussi, eh bien, finalement, l'autre aspect, qui est de capter ce qui se passe autour de vous, avec votre corps. Donc, si, par exemple, vous n'êtes pas assez ancré, pas assez protégé, si vous êtes en présence, ben, de présence, justement, de présence lumineuse ou moins lumineuse. Voilà, mais, en tout cas, de capter avec votre corps et d'essayer, finalement, ces sensations, des fois, de lourdeur qu'on peut avoir, à quoi ça correspond. Vous voyez, c'est vraiment, en fait, de décrypter le corps, hein, de décrypter ce qui se passe autour de vous, pour mettre plus de conscience et, ainsi, ben, vous en libérer immédiatement, en fait, hein, ou alors mettre en place des outils qui vont vous permettre, ben, de mieux vous ancrer, vous protéger, faire passer les âmes, si jamais c'est ça, etc., etc. Voilà, donc, c'est vraiment, en fait, le lien, votre corps, d'utiliser votre corps comme un vaisseau, ouais, un vaisseau, ou la souris de votre ordinateur, savoir, eh bien, qu'est-ce qu'il vous dit, hein, à chaque instant, et d'identifier aussi, hein, de communiquer plus clairement avec ses guides par son corps, finalement, hein. Bon, enfin, bref, voilà. Donc, vous retrouvez tout ça dans la barre d'infos. Je vous remercie, hein, d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Bye bye, bonne journée !